Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2FM, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. C'est Morgane avec vous pour une nouvelle revue de presse interactive et sachez que tout au long de cette émission, vous aurez cette possibilité d'intervenir, de partager vos différentes réactions avec nous en composant le numéro du standard ou bien en vous connectant sur le forum de la radio, leforum.fm. Et sachez que vous pouvez également nous écouter grâce au site de la radio, le site ici-et-maintenant.com, mais pas seulement, aussi sur le canal 9A de la RNT et en plus également sur vos applications smartphone pour radio. Donc, il suffit de chercher radio ici et maintenant. Et bien aujourd'hui, il y a deux sujets qui font débat dans l'actualité et qui sont repris par les différents médias. Le retour difficile de Bertrand Cantat et concernant Mélina Bouguédir qui a été condamnée à perpétuité. Et bien concernant le retour difficile de Bertrand Cantat, le rockeur tente d'assurer son retour sur scène malgré la polémique liée au décès de Marie Trintanian, donc morte sous ses coups en 2003. A cette disparition, donc s'ajoute aujourd'hui celle de son ex-femme. Pour certains, elle aurait, elle aussi, été victime des violences du chanteur. On va en voir, on va en savoir un peu plus dans quelques instants. Et puis l'autre sujet concernant Mélina Bouguédir, donc la Française de 27 ans qui a été arrêtée en juillet 2017 à Mossou, l'ancien Bastion de l'État islamique, qui a été donc condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, soit 20 ans de prison. Et bien ces avocats ont fait appel de cette nouvelle condamnation. On va également en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à vous connecter donc dès maintenant sur le forum de la radio, dans la partie revue de presse interactive. Il y a déjà un sujet qui a été ouvert concernant les deux thèmes que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors le forum.fm, n'oubliez pas, est donc le numéro du stand. On avait bien, oui, concernant Bertrand Cantat. Rarement un retour sur scène aurait été si difficile. Eh bien, depuis le mois de mars, Bertrand Cantat se heurte à une retentissante opposition. L'ancien leader de Noir Désir, qui défend son album qui a été sorti en décembre, transporte avec lui deux fantômes du passé. L'actrice Marie Trintagnon, son ancienne campagne morte sous ses coups en 2003, et Christina Raddy, son ex-femme originaire de Budapest, mère de ses deux enfants, qui s'est suicidée en 2010. Donc les manifestations se mobilisent devant les salles de concert demandant l'annulation de ces spectacles. Et à chaque fois, sur les pancartes, eh bien, on peut voir les visages des deux femmes qui ne sont plus là. Bertrand Cantat a été condamné à huit ans de détention après la mort de sa femme Marie Trintagnon. Donc en 2003, à sa sortie de prison en 2007, après avoir effectué la moitié de sa peine, il s'est installé dans le sud-ouest et a repris sa vie de famille avec Christina Raddy. S'il a été mis hors de cause après la mort de cette dernière par une enquête de justice, eh bien, le mystère plane toujours autour de cette femme et de son décès. Alors, on va s'interroger, on va essayer de voir les différents avis qui sont partagés par rapport à ce retour qui est tout de même assez difficile pour cet artiste. Comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses personnes, des associations qui souhaitent empêcher que Bertrand Cantat, eh bien, retourne sur scène. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, sauver une voix et une poésie exceptionnelles en oubliant sa violence ou bien sa violence à condamner cet artiste définitivement ? Et puis, on va écouter quand même quelques extraits de ses chansons. Et puis, vous pouvez nous dire si vous lui reconnaissez un certain talent. Alors, en composant évidemment le numéro du Standard, donc cette première partie consacrée au retour compliqué de Bertrand Cantat, est-ce qu'il a purgé sa peine ? Est-ce qu'il doit disparaître ou remonter sur scène ? Quel avis partagez-vous ? Puisque les avis sont tout de même très différents et les vôtres aussi, sans doute, mais on aimerait bien les connaître. On vous attend donc au numéro du Standard, qui est le 08 92 23 95 20. Tous les jours, on retourne à la scène, gestes fauves au milieu de la reine. On ne renonce pas, on essaie de regarder droit. Merci. 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 Merci.